Le réseau internet n'est toujours pas établi depuis vendredi et ce qu'il y a à dire c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont leur vie dépendant donc des réseaux sociaux parce que après derrière ils font donc du e-commerce, font donc des commerces en ligne et tout ça est bloqué actuellement. On a donc le témoignage de cette personne qui voit son chiffre d'affaires baisser depuis un moment parce que simplement elle n'arrive donc plus à écouler, à faire écouler donc sa marchandise. Alors il faut dire quand même qu'il y a des gens qui ont un certain attachement à internet donc tout découle de là, toute leur économie et fort malheureusement lorsqu'il y a des coupures, comme tu l'as rappelé, il y a des répercussions sur la rémunération ou sur le chiffre d'affaires. Alors l'autre chose que je veux dire c'est qu'il y a à ce niveau deux volets. Il y a généralement l'entreprise et puis il y a aussi son fournisseur direct. Donc lorsque je ne veux pas faire de publicité, mais une entreprise qui a son fournisseur, si la faute émane de son fournisseur, à ce niveau-là, l'entreprise peut engager notamment la responsabilité de son fournisseur parce qu'il y a des répercussions négatives derrière. L'autre chose, lorsque l'entreprise et le fournisseur, c'est-à-dire l'erreur ne vient pas de ces parties-là, donc on parle de cas de force majeure, à ce niveau-là, l'entreprise n'est pas responsable. Donc c'est le cas par exemple en Guinée, lorsque vous avez l'État quelque part, je mets entre guillemets, on ne sait pas encore si c'est l'État qui est responsable, voilà. Non, je n'ai pas d'élément propre. Non, mais après Simon-Pierre qui ne dit mot qu'on sent. Voilà, quand même. Depuis un moment où on l'accuse. Pour me permettre d'évoluer dans ma théorie, pour me permettre aux auditeurs de comprendre, je vais sur le principe que l'entreprise n'est pas responsable. Parce que si l'on part sur les éléments des cas de force majeure, il y a l'irrésistibilité, il y a l'imprévisibilité, il y a l'extériorité. D'accord. Donc à ce niveau, si elle n'arrive pas, également il y a un problème. Donc on parle également d'extériorité, c'est-à-dire que la faute n'émane pas de l'entreprise. À ce niveau-là, la personne qui voit son entreprise dont les chiffres d'affaires baissent, ne peut pas directement engager la responsabilité de l'entreprise. Mais par contre, s'il est établi qu'il y a l'État, par exemple, qui est derrière, à ce niveau, si l'entreprise ne se bouge pas, le citoyen qui a son entreprise... Et qui est régulateur. Voilà, l'entreprise qui fournit n'est pas responsable, mais refuse d'agir. À ce niveau, le citoyen... Comme c'est en train de se passer. Voilà, le citoyen qui a son entreprise peut engager une action oblique à ce niveau. Donc c'est tout pour dire aujourd'hui que c'est un silence coupable quand même de ce qu'on assiste de la part des autorités. Mais toujours est-il, encore une fois, il faut parler avec beaucoup de précautions, toujours est-il que l'entreprise et l'État, je veux dire globalement, auraient pu ne serait-ce que faire un communiqué, permettre aux citoyens d'être informés. Parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'Internet en tant que tel n'est pas coupé. Justement, c'est l'accès... C'est l'accès aux réseaux sociaux. Justement. Qui est donc un souci. Limité. Même pas limité, mais c'est vraiment un souci. Tu ne peux pas y accéder sans bipienne. Voilà. Ce qui est compliqué. Et je pense qu'à ce niveau, il faut dire que généralement, lorsque vous prenez dans les pays qui se respectent, entre guillemets, comme la France, il faut le dire qu'on ne peut pas faire des coupures... Ah, la France respecte ça. Oui, oui, des coupures d'Internet sans faire de communiqué, généralement. Donc, et même lorsque ça vous cause préjudice, vous pouvez engager des responsabilités et l'État paye des dommages et intérêts. En effet. Mais aujourd'hui, ici, le problème, on n'a pas vu d'actu officiel. Même en Afrique, ça se fait. Même en... Non, c'est le droit qui le consacre. En Zimbabwe, ça se fait. Justement, le droit le consacre. Mais aujourd'hui, par exemple, il est aussi difficile de voir des entreprises engager la responsabilité de l'État. Parce qu'on se dit, ah, c'est l'État généralement. Alors que c'est un droit, vous pouvez... L'État est un sujet de droit. L'État est soumis aussi au droit. Bien. Donc, s'il est établi que l'État est responsable de cela, vous pouvez engager des actions. Odilon, on n'a quand même pas Internet depuis vendredi. Et ce que les uns et les autres ne comprennent pas, c'est ce mutisme dans lequel nos autorités sont plongées. Depuis là, on dénonce, mais pas aucun communiqué, même pas de la Guilab. Oui, excusez-moi. C'est vrai, c'est ce qui est très étonnant dans cette situation que nous vivons depuis quelques jours. Depuis vendredi, oui. Il faut quand même rappeler que cette situation n'est pas propre à la Guilab, hein. Quand vous voyez un peu au niveau du Moyen-Orient, dans le Maghreb également, très souvent, il y a des coupures d'Internet. Mais sauf que... Mais comment ça se fait ? Pour un gouvernement respectueux, je crois qu'il y a une communication qui doit être faite pour au moins situer les responsabilités. Et ce que nous sommes en train de faire ce matin, nous sommes en train d'évaluer en quelque sorte ces coupures d'Internet. Et je pense que ce même travail devait être fait au niveau de nos dirigeants, pour savoir un peu est-ce que c'est une bonne mesure économiquement, socialement, politiquement pour nous. Et ceci nous amène un peu à rappeler quels sont les différents impacts, les conséquences que cela peut avoir. Oui, il y a des gens qui ne vivent que d'Internet. Voilà, ils se vantent aujourd'hui dans ce silence coupable-là, mais sauf qu'il est important pour nous ce matin de rappeler les quelques conséquences que cela peut avoir un peu dans le fonctionnement des choses. D'abord, il y a l'impact économique. Et cet impact économique peut aller à la perturbation des pratiques, des activités économiques et même bloquer le commerce électronique. C'est ce qui est en train de se faire, de toute façon, pour certains. Il y a aussi les transactions en ligne et les services numériques qui amènent les entreprises à consommer des pertes financières. Et cela peut aussi réduire leur productivité. Et mieux et pire, cela peut décourager même les investissements directs étrangers. Si les investissements directs étrangers sont réduits, cela entraîne également ce qu'on appelle une perturbation de la croissance économique. Je suis d'accord avec toi, parce que tu as vu les transactions financières, les transferts locaux. L'autre conséquence, c'est la perturbation des activités commerciales. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en état de forte dépendance de l'Internet. Et sans compter un peu ceux qui font, par exemple, qui travaillent en freelance. La dernière fois, par exemple, nous avons reçu une de nos invités, l'entreprise Bill Guissa, qui fait du savon. Et ils nous ont fait savoir que les commandes se font exclusivement en ligne, parce qu'ils sont installés du côté de la pompa. En effet. Figurez-vous, par exemple, qu'un client veut acheter leur produit et puis avec Internet... Il n'y a pas moyen, parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas réseau. Il n'y a pas de connexion. Il y a aussi l'autre conséquence qui est le chômage et les pertes d'emploi. Je le disais, il y a beaucoup qui travaillent en freelance. Donc, quand c'est comme ça, ça peut entraîner des pertes d'emploi. Il y a la réduction de l'information et la liberté d'expression. Ce sont les réseaux sociaux. Et je le disais, si nous avons le droit de nous informer, d'en être informés, cela passe également par l'utilisation de l'Internet et via les réseaux sociaux. Donc, si cela est bloqué à ce niveau-là, je pense que c'est une façon de brimer un droit fondamental. Et pour terminer, il y a l'éducation et l'apprentissage. Beaucoup apprennent à travers les réseaux sociaux sur les cours en ligne. Si cela ne va pas à ce niveau-là, c'est de la catastrophe. Donc, aujourd'hui, il est temps que le gouvernement, à travers ses organes qui opèrent dans le cadre du numérique, intervienne pour éclairer la lanterne de la population guinelle pour que l'on sache où c'est suite la responsabilité. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est le silence coupable de la RAC. Nous l'avons dit hier, il faut encore revenir là-dessus. La RAC ? La RAC, oui. La RAC, oui. La RAC ou la RPT ? Oui. La RAC, je crois qu'il y a dit. La RAC ou la radio-communication. Oui, mais moi, pour ce matin, j'ai envie plutôt de taper sur la Guilab. Parce que les médias, les médias aussi font du commercial, par extension. Les médias sont des commerciaux également. Donc, c'est pourquoi j'interpelle la RAC. Parce que si les publicités ne passent pas comme il se doit, par exemple. Moi, je vois plutôt la Guilab, la RPT, par extension. Oui, mais la RAC est l'autorité. Avec le son de Gawal. L'autorité qui peut régulariser ce secteur. C'est-à-dire que... C'est la RPT ? Non, c'est la RAC, au fait. Non, la RAC, quand je me rabat sur le côté médias. Pourquoi la RAC ? Parce que les médias sont des entreprises également. Voilà, de la communication. Aujourd'hui, la RAC, comme je l'avais dit hier, la RAC est la seule instance aujourd'hui qui peut poursuivre cette affaire en justice et qui est gain de cause. Parce que nous, population... Qui est l'affaire, affaire Internet ? Oui, évidemment, c'est possible. C'est pas que la RAC est tout justiciable. Je comprends. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, dans notre philosophie... Il ne faut pas qu'on se mélange, là. Il ne faut pas qu'on... On ne se mélange pas, Kamal. J'ai cité la RAC. On ne se mélange pas. Vous pouvez faire des recherches également, tous ici. D'accord. Dans d'autres pays, comment ça se passe ? Attends, je te donne la parole, Robert. J'ai cité la RAC, pourquoi ? La RAC, en défendant les intérêts des médias. Parce que, figurez-vous, par exemple, à supposer qu'on ait une activité aujourd'hui qui nécessite un direct pour JOMA. Si nous revivons ce que nous avons revu... Il y en a qui n'a pas fini de tabler d'abord sur les brouillages. Je vois moins... Voilà, Kamal. Je reviens pourquoi moi, je pointe du doigt la RAC. Je l'ai rappelé ici hier. Dans certains pays, comme le Zimbabwe, où il y a eu très récemment des coupures Internet, que la population a poursuivi l'État en justice et il y a eu gain de cause, mais l'État est revenu sous une autre forme. Cette autre forme, c'était quoi ? C'était d'autres restrictions qu'ils ont mises en place, ce qui ne favorisait plus la population de les poursuivre en justice. Aujourd'hui, pourquoi je pointe du doigt la RAC ? La RAC est la haute autorité de la communication. Et au vu de ça, on se dit que si la RPT, c'est l'Aguilab, l'Aguilab et tous ne s'attellent pas sur la question, ne s'attellent pas sur la question et puis ne prennent pas ça à bras-le-corps. La haute autorité de la communication peut être cette instance qui peut les poursuivre et faire, comme on pourrait redire vos termes juridiques, quelque chose comme ça, les poursuivre en justice. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la haute autorité de la communication, ça régit en quelque sorte tous les paramètres de la communication dans notre pays. Et l'Internet en fait partie. Alors, pour... D'accord. Je comprends un peu parce que là, on est en train de sévrer un peu les gens de la communication. Voilà. Donc ça peut se comprendre que... Voilà. Et aujourd'hui, moi je l'ai dit... Je comprends. Kamal, quand on voit la précarité... Sinon, je vois plutôt d'autres organes. Quand on voit la précarité de la vie du Guinéen, aujourd'hui, c'est sans mots. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui vivent d'Internet. On vit dans une précarité sans précédent aujourd'hui en Guinée. On n'a jamais vu pareil. Les gens refusent d'en parler. Les gens restent... C'est la grande muette. Mais il faut qu'on se dise la vérité. En Guinée, ça ne va pas. Au paradis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et imaginez, à cela s'ajoutent aujourd'hui les coupures d'Internet. Les coupures d'Internet, comme je le disais tantôt, il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui vivent d'Internet. Le e-commerce, entre autres, on vient tous le citer, tout ça aujourd'hui. Et même les réseaux sociaux, ces influenceurs qui vivent en Guinée, il y a Rijel Gandhi qui a commencé à lui dire, mais seulement, c'était pas trop sérieux. Alors, je reviens dessus. Il n'y a pas ça. Oui, donc il faut qu'on le redise. Il y a des influenceurs aujourd'hui. Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils postent des vidéos, chaque fois qu'ils font des directs, ça les rapporte de l'argent. Après, si c'est les bons influenceurs, on prend. Ça les rapporte de l'argent. De toutes les façons, il y a des bonnes graines et des mauvaises graines. C'est pour couper la parole à ceux qui insultent. Ça, c'est bien fait. Dans tout ce que nous faisons, il y a des bonnes graines et des mauvaises graines. D'accord. Donc aujourd'hui, moi, je veux dire, regardez seulement dans les statistiques, vous verrez qu'en 2021, il y avait 4,9 milliards de personnes connectées. Ça, c'était en 2021. Et imaginez aujourd'hui que nous sommes en 2023. Et ça, c'est à travers le monde. Ce qui signifie qu'il y a deux tiers de la population mondiale qui est connectée au World Wide Web. C'est-à-dire 3W. Voilà. Bien. Et si on assiste à cela ici en Guinée, aux coupures d'Internet, sans explication valable, rien n'est dit, aucun motif n'a été évoqué. On croit que c'est expressement fait. Et moi, hier, j'ai posé cette question. Eux, je la repose encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au fond ? Qu'est-ce qui se trame, qui refuse de nous dire ? Ou bien ça parle trop de terroristes ces derniers temps ? Non, mais il faut qu'on se dise la vérité, Kamal. Mais il faut retenir. Je termine par cette citation. Pour le moment, rien ne prouve que la coupure de l'Internet... C'est ce que je dis. Aucune communication n'est faite. Si aucune communication n'est faite, si aucune communication n'est faite, chacun peut faire ses spéculations. Je suis d'accord. Chacun peut penser ce qu'il veut. Et je pense que la meilleure façon de rassurer la population, c'est de communiquer dessus, nous dire... Mais je termine sous cette citation, Kamal. On dit que dans la vie, l'histoire remet en cause chacun de nos actes quand il est temps de payer. De l'esprit. Donc, avec Baird Omic ô Sous-titrage Société Radio-Canada